alors le film voilà la vie des fans qu'on a recueilli à la sortie du cinéma à chaud qu'est-ce qu'on en pense nous maintenant c'est la question que vous vous posez certainement est-ce qu'on est plus mitigé est-ce qu'on est aussi enthousiaste c'est ce qu'on va savoir dans cette vidéo découpée en deux parties première partie du film deuxième partie du film et notre avis à la toute fin sur le film globalement mais ça ce sera après le jingle c'est parti on va faire très concis dès que l'un de nous va dire quelque chose et que l'autre étant d'accord on va pas rebondir dessus parce que sinon la vidéo va vraiment faire une heure parce qu'on va détailler plein plein de points en revanche si on n'est pas d'accord on va discuter entre nous bon bien entendu cette vidéo-ci est spoiler on va vous en faire une autre si t'as envie d'aller la voir ça sera quasiment la même chose non spoiler mais au moins ceux qui voudraient un avis extérieur un peu comme à l'eau ciné j'ai envie de te dire quand tu lis un synopsis savoir si on y va on y va pas et bon on va le faire au sein d'une autre vidéo et c'est parti du coup pour cette première partie du film qui est axée sur l'histoire on revient dans le passé on revient sur les bases de la construction de l'histoire de nos Saiyans et l'un des points forts qui de toute façon prendra partie dès le début et jusqu'à la fin du film c'est les musiques de Sumitomo ouais on a décidé de commencer par ça parce qu'on va pas vous retracer toute l'histoire vous la connaissez déjà si vous regardez cette vidéo spoiler on le fera dans la vidéo non spoiler les musiques de Sumitomo bah écoute je les ai bien aimé dans l'ensemble je dois commencer quand même par dire qu'il y en a deux qui m'ont dérangé mais une plus qu'une autre c'est comme j'appelle les announcements c'est les bro-ri etc les trucs comme ça Godzilla Godzilla ça ça m'a gêné en fait la première qu'on entend ça fait cacarote bro-ri mais en fait c'était bien mixé du coup t'es dans le combat et la musique était sans être ouf elle était sympa et du coup ça m'a pas gêné c'était ça collait avec Goku avec ce qu'il avait envie de faire avec Broly la deuxième par contre c'était le moment épique où tu voyais Gogeta et tout et tout le début de la musique du coup j'aime pas à cause de cette voix c'est un peu too much en fait c'est très too much ils rajoutent quelque chose non nécessaire ils ont américanisé le dos ouais ce qui est très dommage parce que la musique si tu l'écoutes dans son prolongement elle est très bien en fait cette BGM c'est peut-être même l'une des meilleures du film mais le début gâche avec les announcements moi je me rappelle que ça m'a sorti du film ouais ça te détache je comprends ça m'a sorti du plus la deuxième que la première oui la première ça va j'étais dedans mais la deuxième ça m'a sorti du film mais tout le reste toutes les musiques sont magnifiques et spécial mention quand même au thème qu'on entend lors du décollage ça c'est le thème de Broly le thème de Broly est magnifique mais la musique qu'on entend lors du décollage de Goku de la plaine Vegeta moi elle m'a touché j'ai des frissons arrête j'ai des frissons arrête elle m'a eu voilà donc non mais Sumitomo a vraiment réussi à donner une envergure cinématographique au film on avait des thèmes punchy que moi personnellement j'attendais de voir au cinéma voilà j'ai ressenti ce côté cinéma oui c'est des thèmes cinéma et partant de ce fait là la promesse d'avoir un peu tu sais un space opéra un voyage orchestral comme ça je l'ai ressenti dans les musiques de Sumitomo qui pour moi signe vraiment une de ses plus grandes réussites au sens large pour une oeuvre de dire elle a fait son effet si on va dans le détail on a eu ça il a fait le dos côté scénario côté écriture Toriyama nous a pas mal surpris puisqu'il a réussi à mélanger pas mal de trucs il a repris des éléments de Dragon Ball Minus pour bien nous situer l'histoire mais il a fait ça intelligemment parce qu'il a mixé les destins des trois Saiyans qui sont pour moi les héros du film c'est pas seulement Goku Vegeta c'est Broly c'est le héros du film pour moi c'est pas l'antagoniste du film c'est le héros du film à tel point que dans la réale on nous a souligné ça dans les musiques aussi on vous en a parlé avec des musiques qui font annonce Broly go 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 Broly go Broly à quel moment on t'encourage Broly et ben à un moment il y a une séquence où Broly frappe Goku Super Saiyan God il y a ce combat et on est Broly en fait c'est vu subjective ça a jamais été fait comme ça dans un plan séquence où t'es vraiment Broly tout le long du truc à frapper Goku jamais de la vie notamment aussi le fameux plan où t'as Goku qui recule avec cette 3D qui était quand même assez puissante d'ailleurs dans la réalisation c'est clair qu'à ce moment là ils veulent pas faire des Broly l'ennemi à détester du coup c'est bien souligné par la réalisation la réalisation en fait comment dire parfois on peut lui reprocher des choses notamment sur la mort de Paragus on reviendra un peu plus tard ou sur d'autres choses mais honnêtement par rapport au message par rapport au scénario je pense qu'elle respecte plutôt bien ce qu'a voulu faire Toriyama avec ce Broly en faisant de ce personnage un personnage pour qui on a de l'empathie et pour qui on s'attache et peut-être que justement c'est un bémol pour ceux qui parlent d'enjeux que ça manque d'enjeux ou des trucs comme ça parce que comme on est attaché à Broly et que le combat va commencer entre Broly et Vegeta et Goku je dis Vegeta avant parce qu'il va se retrouver sur Vegeta et ben on sait que voilà Broly il veut pas les tuer il veut pas leur mort nécessairement tu vois même s'il a la vengeance de Paragus c'est qu'il serait sur Vegeta on sait que c'est un bon tu vois c'est un pétard mouillé parce que tu te dis ouah ça va bref tu sais très bien que ça va pas faire de danger que l'issue c'est celle qu'on a eue que par temps au moment où on te fait t'attacher c'est pas pour te violenter psychologiquement à te dire ben t'as vu tu t'es attaché ben nous on l'a tué c'est pas comme ça tu fais pas revenir un perso après tant de temps à le faire comme tu le dis devenir aussi important dans le scénar côté émotion pour le tuer comme on t'explique un passif il est horrible son passé le gars il était isolé sur une vieille planète entre guillemets qu'un père assez dur autoritaire qui le tu vois qui le manipule c'est son outil c'est son outil de vengeance et là en gros tu le tuerais alors tu vois il y aurait vraiment un côté un peu injuste donc partant de ce fait là quand tu pars sur ce scénar là effectivement je peux comprendre l'enjeu mais il faut aussi penser à une chose c'est que c'est une suite à Dragon Ball Super qui s'insère entre deux choses donc c'est pas comme les films d'époque où c'est pas une conclusion d'arc on attend pas là enfin moi j'ai pas regardé le film en attendant que voilà je regarde un film je sais qu'il y a un ennemi à la fin il est mort c'est fini je suis content non je savais que c'était la suite donc tu vois quand tu le regardes avec cet oeil là t'arrives quand même à avoir une fin dans une suite c'est particulier après c'est la volonté aussi de l'auteur de faire de Broly un personnage qui va rejoindre maintenant le canon et la suite de l'histoire et à partir de là on comprend ce qu'il a voulu faire on reviendra sur des points du scénario tout à l'heure là on va débuter avec la première partie du film où j'ai eu la bonne surprise évidemment de retrouver Banjo-ginga sur le roi Vegeta ça faisait plaisir ça faisait longtemps que c'était j'étais chaud c'était Masaharu Sato qui avait repris le roi Vegeta dans le 8ème film d'EBZ il l'avait repris ensuite dans les jeux vidéo pas Sparking Météor c'était bien Gingham Bajo mais il l'avait repris dans Dragon Ball Heroes et dans Dragon Ball Super et dans Battle of Codes et moi pour moi je pense que tu partages pour moi ça a toujours tes Banjo-ginga c'est Banjo-ginga ça fait plaisir sa voix je le vois j'avais la moustache qui frétille on est d'accord je t'ai content donc ça c'est un bon point c'est un bon point et puis l'histoire on arrive tout doucement nous présente l'armée de Frieza puisqu'elle devient l'armée de Frieza c'est l'armée du grand roi Kold à la base il annonce qu'il va justement se retirer et il cède sa place à Frieza j'ai bien aimé la séquence où justement on voit tout le côté impétueux de Frieza le côté vraiment extrêmement dur et plus sévère et plus fourbe que son père il fait ça alors que son père il pose sa main sur son fils pour le présenter à quel moment tu fais ça ? à ce moment là tu pourrais croire que c'est un peu un côté adolescent désinvolte tu le ressens un petit peu tu sens qu'il est un peu plus jeune tu vois mais pour autant il restera toujours ce FDP qu'on aime détester notamment quand il donne les scouters il dit tenez je vous en offre 500 etc mais après si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à me demander il est présenté un peu comme un tu sais ces gens les spéculateurs immobiliers qui ont inspiré justement la création de Frieza à Toriyama j'ai retrouvé ça totalement c'est exactement ça et là je me suis dit c'est ce FDP tu vois il est là vendre acheter tu vois conquérir et il vend un produit à d'autres et j'ai retrouvé ce Frieza là qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps en fait et je l'ai trouvé très juste il était très juste et d'ailleurs c'est le Frieza qui finalement quand tu comprends qu'il est comme ça de base la destruction que t'as de la planète Végéta ce détachement total tu vois cette immoralité de dire ah bah tiens c'est bien il est content de détruire une race un peuple entier sans pas les couilles c'est vraiment le gars pour lui c'est un calcul c'est plus rentable ça devient dangereux c'est pas grave on revend et on va acheter autre chose en gros j'exagère mais c'est ça totalement et effectivement c'est un bon point mais du coup cette première partie de film permet de lier trois dessins comme on l'a dit donc on a le roi Végéta qui sert à la fois pour Paragus et Broly et à la fois pour Végéta donc on va avoir justement cette opposition et on découvre parallèlement à tout ça Bardock qui est le premier à se méfier de Frieza ça reprend tous les éléments de Dragon Ball Minus avec des scènes supplémentaires donc si vous avez lu le chapitre spécial au sein du manga Jakko de Galactic Patrolman grand bien vous en fasse vous avez raison et on découvre du coup la quête de Paragus également qui arrive sur la planète Vampa ça vient de Vampire du coup Vampire parce que t'as des araignées qui sucent le sang des monstres comme Ba il est horrible cette planète elle est inhospitalière tu peux pas normalement on exile Broly pour qu'il meure voilà c'est le point de la vie clairement c'est assumé et c'est assez passionnant en fait parce qu'on passe dans ce qu'on aime de Dragon Ball aussi c'est qu'on nous narre quelque chose on nous raconte et on le développe il y a ce côté aventure qu'on a moins récemment Dragon Ball Super à surfer beaucoup si tu regardes sur de l'action pure tu vois on a la rencontre avec Beerus on a le tournoi Beerus Shampa on a le retour de Frieza on a Zamas on a eu le tournoi du pouvoir nous manque un peu cette aventure je dis pas qu'on peut pas retrouver d'action mais cette aventure on l'a quand tu vois je pense que j'ai beaucoup aimé cette première partie à tel point que je me demande si je préfère pas la première partie que la deuxième partie on verra tout à l'heure je vous le dirai parce qu'on a un côté space opéra comme on nous l'avait décrit avant la sortie du film vraiment qu'on retrouve à ce moment là Paragos quitte la planète Vegeta pour aller sur la planète Vampire ils sont en quête la quête de retrouver Broly avec Beats un siren qu'il a emmené dans son attention vous avez vu le film si vous regardez cette vidéo on se croit rien dans Star Wars le mec avec des pistolets il est là avec son masque il se protège il y a des dangers qui arrivent etc j'ai adoré cette partie en fait la première partie nourrit une histoire la deuxième partie nourrit le spectacle c'est ça donc c'est toi qui choisis soit tu préfères un spectacle tu préfères une histoire etc mais quand l'histoire est bien développée comme ça à part les quelques incohérences et encore légères on y reviendra en fin de vidéo franchement c'est bonne idée tu parlais du coup de cet univers très Star Wars etc mais il y a cette justesse dans le space opéra qu'on détecte mais aussi cette justesse dans les répliques et dans les échanges entre personnages ouais les répliques sont super intelligentes Paragos et Beats se font des réflexions par rapport à la planète par rapport au vaisseau spatial par rapport à justement au fait que on en apprend un peu sur Beats ce mec là qu'on n'est pas censé connaître pour s'attacher à lui quand Paragos va le tuer on apprend que c'est pas un guerrier du coup il a rien demandé il a pas voulu être là il peut pas se défendre en plus de ça c'est tout des petites répliques en fait mais qui sont super importantes et il y a notamment une réplique qui fait le lien avec toute l'histoire où t'as Paragos qui dit je me vengerai je tuerai le roi Vegeta et quand tu sais que finalement le roi Vegeta est tué par Frieza et que Paragos va s'allier avec Frieza pour se venger de Vegeta ça fait tout le lien avec l'histoire moi je trouve ça super intelligent dans la continuité c'est tous les détails qui font la richesse d'écriture tu ne peux que kiffer parce que t'as des détails tu vois quand à un moment donné le vaisseau peut plus démarrer son survampe pas et que du coup ils ont pensé à rationner la bouffe il fait on en a pour autant de temps je sais plus exactement de mémoire et que il sait qu'il y a son fils et du coup il fait bon bah on va déjà garder un peu de trucs il bute Bits c'est tout bête mais tu te dis c'est vraiment un scénar de la vie tous les jours où normalement Dragon Ball mais pas enfin Dragon Ball super du moins mais pas l'accent sur des détails de penser à la ration des aliments alors que là ils ont pris le temps de faire comprendre pourquoi Bits est venu pourquoi il est mort pourquoi Paragos ils se sont restés à deux Toriyama quand il s'applique quand il se met devant un truc sérieusement j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intéressant j'ai l'impression que quand on a Dragon Ball super commande de Shueisha ou de Toy Animation ouais est-ce que tu peux faire voilà une partie de scénario pour cet arc et on va broder il lui crée quelques trucs là j'ai l'impression de voir un vrai scénario en tout cas toute la première partie investie et t'as vu comment il tue Bits Lachement en fait finalement enfin Lachement lui pour lui c'est une stratégie pour finalement gagner de la nourriture et ben il se fait tuer de la même manière qu'il tue Bits par Frieza c'est voilà c'est la roseur arrosée c'est le comment dire c'est le le contre-coup du destin et ça tu comprends qu'en avançant tu vois il y a tous des échos et même quand tu tu réfléchis à tout ça le jour d'après parce que t'as tellement d'informations quand tu sors du ciné que genre de détail tu le digères pas tout de suite et c'est en route ils ont pensé à ça ils ont fait ça donc c'est super super intéressant on découvre que Broly se nourrit vraiment des araignées qui se nourrit des oeufs qui est sur la planète et on découvrira plus tard en plus qu'il n'a jamais bu d'eau en tout cas sur cette planète donc il buvait je sais pas quoi le sang les trucs des oeufs dégueulasse mais du coup ouais il a été élevé de façon la rude ouais c'est le Tarzan de Dragon Ball mais il s'en est sorti il s'en est sorti il s'en est sorti et plutôt bien bon il y en a il y en a un autre qui s'en est sorti c'est Goku qui a été envoyé sur la planète Terre on va pas vous résumer cette partie puisque vous l'avez dans Dragon Ball Minus de toute manière mais c'est la scène je pense qu'on a préféré de cette première partie parce que c'est celle où il y a le plus d'émotion la musique est magnifique il manquait un truc on va revenir dessus après par rapport à Frieza par rapport à la destruction de la planète Vegeta mais putain l'émotion quand Goku quitte la planète Vegeta avec cette musique en fait t'as beaucoup de personnes qui justement me disent alors Max ce Bardock avant après tu préfères celui tu préfères celui-là parce que les gens savent à quel point je kiffe Bardock mais je vois pas sincèrement de différence notable au point de me dire ouais mais non ça va pas pour moi c'est toujours le Bardock très strict tu vois dans sa façon de faire même Masako Nozawa je pense que vous avez tous noté le changement formidable de sa voix quand elle passe de Goku à Bardock quand même s'il te plaît donc tu vois il est là c'est le gars il pose ses cojones tu vois il est là mais en même temps il a ce côté un petit peu attachant il s'attache aux gens mais il le montre pas il est trop fier il est un peu comme ça dans le télé spécial tu vois Thomas tu regardes machin il fait genre à partir du moment où tu l'as tué c'est quand même ce qu'il nous a tous fait kiffer c'est qu'il prend son bandeau tu vois alors qu'à la base les Sainz entre eux s'en battent un peu les steaks tu vois ils meurent c'est un guerrier tu vois Végéta avec Nappa typiquement c'est ça c'est un guerrier point c'est tout c'est dommage tant pis c'était pas assez fort c'est un peu toi c'est très bestial du coup j'ai peut-être envie de sauver quelqu'un et si ça peut tomber sur mon fils qui est un Sainz de Casta Feur ça peut être bien en fait tant qu'à faire tant qu'à faire tant qu'à faire donc arrête c'est très bien qu'au travers de cette tournure de phrases style je m'emballe les couilles c'est que derrière t'es attaché à ton fils quand il sauve son fils dans le télé spécial c'est aussi ça il a beau faire ce que tu veux il t'es pas obligé de le sauver s'il s'en foutait ils font ce mission tête baissée donc moi j'ai pas eu de c'est le même réinterprété c'est vrai que en lisant Dragon Ball Minus comme c'est beaucoup plus court les dialogues sont les mêmes que dans le film mais on avait peut-être l'impression de voir tout à fait autre chose puisqu'on nous présentait aussi une relation avec Guinée Guinée qu'on découvre pour la première fois animée dans ce film en parlant de Guinée on peut parler de la voix de Naoko Atanabe que j'ai bien aimé je m'attendais à être choqué parce que c'est la même CU que Titi mais en fait non ça va ça passe plutôt bien là où j'ai été choqué par contre et je pense qu'on est beaucoup sur ça c'est Raditz enfant qui est doublé du coup par son CU adulte Shigeru Chiba qui est en vrai il fait Raditz et il fait pilaf mais du coup quand il fait Raditz quand il fait Raditz adulte ça va mais quand il fait Raditz enfant du coup ça fait pilaf donc ça c'était dérangeant j'ai pas apprécié j'avais envie qu'il se taise en fait ouais et c'est dommage bon c'est tout bon après j'imagine qu'ils ont fait ça parce que Lyo Holikawa le CU de Vegeta fait également Vegeta enfant mais lui ça passe bien parce qu'il sait faire une voix beaucoup plus haute donc ça passe vraiment bien alors que Shigeru Chiba ça fait comme ça ça fait ça il n'y a pas réussi d'ailleurs on nous canonise Tarbell on nous canonise Tarbell dans ce film sachez-le parce que vous savez peut-être que dans l'OVA de 2008 c'était un scénario spécial qui est sorti sous forme d'OVA et ensuite Tarbell était mentionné dans Battle of Gods pas dans Dragon Ball Super dans Battle of Gods sauf que Dragon Ball Z Battle of Gods était un scénario à la fois de Toriyama et à la fois de Yusuke Watanabe donc il y avait deux personnes donc on ne savait pas si c'était Toriyama ou Yusuke Watanabe qui avait mentionné Tarbell du coup qui a inventé Tarbell est-ce qu'il est canon est-ce qu'il n'est pas canon et là vu qu'on a la mention cette fois officielle alors qu'elle n'y est pas dans Dragon Ball Minus ça a été rajouté cette fois pour le film parce qu'il y a des répliques supplémentaires que Toriyama a ajouté pour faire des liens la compréhension Tarbell est canon du coup on peut conclure cette première partie du film en disant qu'on a bien kiffé je pense la première partie je pense que ça va être unanime on va pas redire ce qu'on a dit on a kiffé ça nourrit l'histoire il y a du développement je te jure j'ai eu les boules avec la musique quand Goku est parti et que la plainte a explosé et tout j'avais les... ah bah moi j'ai pleuré j'ai eu ma larme tu vas pas pleurer comme un dos non mais tu t'as l'alarme c'est Dragon Ball c'est aussi ça j'ai de l'émotion j'étais l'acheté puis c'est tellement beau en fait la musique le plan t'as quand même Bardock tu vois alors que c'est quand même un saiyan il se rapproche de sa femme t'as sa mère qui gueule caca l'autre c'est trop beau et moi en fait ce qui m'a fait déclencher l'alarme je vous le dis c'est qu'au moment de partir tu vois tu sais qu'il va partir ça va tu fais bon c'est bon c'est quand il pose sa main et t'as le bébé qui pose sa main juste devant comme ça et tu fais c'est le premier lien que t'as l'impression vraiment de voir avec son fils en direct ouais mais tu sais que c'est le dernier parce qu'en plus ils disent ben on reviendra te chercher si c'est ça mais en fait tu sais que toi c'est fini donc là tu pleures encore plus c'est chaud dans ta tête tu sais que c'est fini donc toi tu comprends qu'eux intrinsèquement pour eux peut-être c'est pas fini mais toi tu sais que c'est fini donc toi tu pleures donc toi tu pleures voilà et on était pas les seuls je pense qu'il y avait des gens c'est sûr on va passer à la deuxième partie qui est introduite pas avec ce thème là mais avec un tchala et tchala en mode réarrangé sympa ouais c'était sympa c'était très sympa de remixer de nous redonner un petit côté nostalgique justement au sein du film c'était pas le thème marquant du film vraiment il est très court mais c'est sympa toujours de retrouver du tchala et tchala et le premier truc évidemment sur lequel on va se pencher nous évidemment comme on aime les voix les seyus c'est aussi sur Bulma puisque vous savez que malheureusement sa seyue Hiromitsuru est décédée il y a un an et du coup on se posait la question on était quand même on était comme ça est-ce que Aya Hisakawa allait pouvoir bien supplé remplacer Hiromitsuru sur ce rôle et en fait elle le fait tellement bien c'était tellement bien fait que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas pisté évidemment c'est des personnes qui n'écoutent pas nécessairement la VO tous les jours parce que elle était dans le ton en fait elle était dans le rôle de Bulma elle a su donner sa voix à Bulma et faire une Bulma juste comme Hiromitsuru a créé le personnage en fait je pense que c'est la meilleure remplaçante qu'on pouvait avoir en fait ah oui c'est incroyable parce que c'est pas simple et à tel point que c'est l'image que j'avais donnée pour ceux qui avaient vu le live tu vois l'image de Goran quand il tue celle et que t'as son père derrière il est là mais il n'est pas là tu ne sais pas en fait tu te poses la question ben là c'est pareil j'ai l'impression qu'il y avait Hiromitsuru qui était derrière qui lui insufflait une énergie il était avec lui il parlait avec lui et ben là j'ai l'impression que c'était pareil c'est comme si qu'elle lui disait vas-y donne tout je suis plus là mais je suis là tellement des fois tu te dis mais c'est pas possible je ressens l'âme alors que normalement non la voix elle change elle change mais ça c'est très proche je suis je suis contre honnêtement bravo madame Isakawa c'est la CU d'ailleurs de Sailor Mercury dans l'ancienne série Sailor Moon la grande série elle est magnifique elle avait fait un rôle dans DBZ un seul rôle elle avait fait Chico dans l'épisode 16 de DBZ un personnage de filler et là elle te sort Bulma elle avait une lourde responsabilité sur les épaules et elle a su gérer ça avec brio après on a quelques scènes sympas voilà c'est animé c'est gay c'est plutôt joyeux on découvre que bra a grandi ce qui n'est pas le cas de Goten et Trunks et puis on découvre aussi la première apparition de Broly adulte sur la planète Vampa quand Chilai est l'émo les deux personnages très importants finalement de ce film qui permettent je pense de rendre Broly plus intéressant c'est eux qui permettent la construction de Broly parce que Broly tout seul il ne va pas se faire il ne va pas découvrir une barre de chocolat lui-même et se rendre attachant lui-même il faut qu'il y ait Chilai pour permettre toutes ces interactions les humanistes Broly le fait aussi qu'il leur raconte son histoire qu'il leur raconte son histoire qu'il y a vraiment une relation qui se crée une sorte de confiance et ce côté très avenant et chaleureux de Chilai envers Broly parce qu'elle n'est pas obligée à la base de le prendre sous son aile même si elle a kiffé qu'elle l'a trouvé beau quand elle l'a vue la première fois sa première apparition est géniale à Broly tu vois tu as la musique c'est le thème de Broly tu l'as reconnu ce thème et tu as la voix de Shimada parce qu'avant c'était Broly enfant donc c'était pas c'était Yukiko Morishita d'ailleurs qui fait ça et là il arrive il fait le cri de Shimada comme ça quand il défonce l'araignée tu fais putain ça y est c'est Broly il est revenu il est revenu c'était c'était sympa et d'ailleurs chose que on n'a pas mentionné quand on rebondit sur cette seconde partie c'est quand justement Goku qui est envoyé ils ont fait une chronologie accélérée très rapide pour faire une transition entre la première et la deuxième partie j'ai trouvé ça bien fait personnellement parce que ça aurait pu être une coupure genre il coupe et puis il y a un petit texte en bas 41 ans plus tard là ils ont fait un truc un peu stylé je me suis dit tiens c'est original c'est très sympa sauf que la chronologie est foirée c'est juste ça sinon c'est très sympa l'idée de base est bonne l'idée est bien mais c'est pour ça qu'on vous en reparlera dans les incroyances mais on va dire que graphiquement c'était beau après donc on rentre dans le dans le vif du sujet puisque après que voilà Frisa se joue aussi un petit peu de cette relation avec Paragas avec Broly il se dit tiens il y a un atout il y a un truc à jouer tout de suite il rebondit sur le fait de provoquer Paragus en lui disant tiens tu sais que le fils de ton ennemi il est encore là il est sur terre je dis ça je dis rien je dis rien viens on y va voilà donc il chauffe le dos il se dirige sur terre et on a donc droit très rapidement à quelques échanges mais aussi surtout au combat de Goku, Vegeta et Broly qui s'entame sur un chapeau de roue j'ai beaucoup aimé la psychologie de Goku dans ce film parce qu'on a Vegeta qui brille je sais pas si vous avez remarqué peut-être que c'est dû à Fkatsuno F et à tous les combats précédents de Vegeta on a l'habitude de voir Vegeta combattre en premier se faire laminer Goku prend le combat et ensuite c'est lui qui continue jusqu'à la fin où l'ennemi finit terrassé là ils ont voulu faire autrement pour faire briller Vegeta et pour que les fans de Vegeta ne soient pas déçus parce qu'ils se manifestent de plus en plus les fans de Vegeta naturellement à un moment donné j'ai envie de dire c'est normal après chaque défaite où on nous fait le même coup j'ai envie de dire c'est normal et du coup Vegeta brille il amine Broly il le dégomme jusqu'à ce que Broly monte vraiment et qu'il va pour dépasser Vegeta et en fait là on change d'adversaire et c'est Goku qui prend le relais avec la fameuse musique dont on vous a parlé tout à l'heure et Goku est tellement psychologue dans ce film c'est incroyable parce qu'il reconnait que Broly est bon et du coup il fait non on arrête on voit que Goku veut lui juste une fight tu vois juste se taper il fait bon alors on est des Siren on se tape ou quoi c'est ça lui qui cherche donc c'est pas un prétexte pour faire un film à la base mais c'est parce qu'il y a la vrille de Broly qui perd le contrôle de lui même lorsqu'il devient furieux qui a prétexte ensuite à combat parce que Goku n'a pas d'autre choix lui il voulait arrêter mais lorsqu'il voit que Broly ne veut pas se stopper il se dit je suis obligé de continuer sinon il va tout détruire il va tuer tout le monde et là Goku est très juste c'est très juste ce que tu dis parce que on ressent et moi j'ai même ressenti ça à l'écran visuellement parce qu'au début Goku s'éclate tu le vois on va revenir d'ailleurs sur la transfo du Super Saiyan après parce que c'est super important mais dans le déroulé justement Super Saiyan etc très vite il se transforme en Super Saiyan God et tu vois dans ses yeux qu'il s'amuse qu'il est dans le plaisir etc tu vois il y a un adversaire qui a du répondant il kiffe et à un moment quand justement Broly monte 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 et que même le Super Saiyan God commence à être un peu compliqué tu vois ce Goku quand tu vois il commence à se faire démonter de tous les côtés etc et que c'était dur ça comme scène qu'il arrache la testasse dans les rochers etc tu vois dans les yeux de Goku qu'il y a quelque chose qui change et qui se dit en fait je vais pas avoir le choix que de répondre que je peux pas arrêter ce gars que bah c'est ça et c'est là où le film change à ce moment là le Goku qui prend plaisir devient un Goku qui est obligé de combattre et ça prend un virage ouais parce que Vegeta et Goku auraient pu tuer Broly en fait dès le début du combat tout simplement ils se transformaient et puis voilà ils tuer Broly mais le fait de continuer le combat pour s'éclater comme ça et Vegeta c'était pour prouver qu'il était plus fort tu vois fait qu'ils ont fait en sorte que leur adversaire devienne plus fort et progresse ils s'en sont rendus compte de toute manière pendant le combat et Goku il voulait pas c'est pour ça qu'il reste en God aussi longtemps mais il se rend compte qu'il a plus le choix il se met en blue et là bon scénario catastrophe on doit sauver la terre on doit stopper Broly de quelque manière que ce soit et après ça va très vite lorsque par exemple il y a Vegeta qui se transforme en blue et qui vont pour fusionner tout ça c'est en quelques minutes seulement Frieza qui se fait laminer Piccolo qui fait la leçon etc apparition pour la toute première fois de Gogeta maigre qui apparaissait dans les cartes et sur les CT du 12ème film qui n'était jamais apparu dans un film mais qui était prévu dans le 12ème film mais ça a été une idée qui a été rejetée enfin qui n'a pas été faite finalement là il apparaît et Gogeta apparaît ce Gogeta très différent qu'est-ce que t'as pensé de ce Gogeta son apparition son combat moi j'ai beaucoup aimé les combats de Goku et Vegeta et peut-être à partir du moment où c'est devenu beaucoup plus sérieux je me suis dit il faut qu'il y ait un autre enjeu un truc qui arrive différemment et Frieza n'est peut-être pas arrivé comme je le voulais on en discute juste après ça tu veux mon avis sur quoi parce qu'il y a beaucoup de points là que tu viens de dire sur l'intervention de Gogeta et sur comment ça va se régler cette affaire déjà t'as la première étape de ce Gogeta déjà un point qui me semble important c'est cette leçon le Piccolo qui sert de professeur etc machin ça c'était bien ça c'était sympa le Piccolo qui comprend la psychologie de Goku en disant bon je vais pas venir parce que je vais gêner et en plus si tu me dis de pas venir c'est qu'il y a un dos énormément de références à Gotenks évidemment tout ce que fait Piccolo c'est ce qu'il a fait à Gotenks on nous remet les mêmes choses c'est ce que j'allais dire du coup c'est du Gotenks même les gags les fusions ratées etc les répliques les plans les gags le vécouille est chaud limite etc donc c'était marrant rapide voilà on le montre parce qu'il faut qu'ils apprennent et que Vegeta il y avait une phase d'humour cela dit c'était marrant mais ils voulaient pas faire tout le film là dessus donc certains diront c'est trop rapide certains diront c'était pas nécessaire peu importe après le Gojita quand il apparaît beaucoup d'entre vous avez écrit des avis sur ce point et trouvent justement que le Gojita actuel ressemble peut-être trop au Végéto de l'anime ce qui est pas faux en disant ouais j'ai perdu un peu ce Gojita très sérieux très qui parle pas qui lamine son ennemi etc je le trouve un peu plus joueur un peu plus taquin comme le ferait Végéto moi personnellement je l'ai trouvé entre deux je vais pas vous dire qu'il se rapproche effectivement plus d'un Végéto que celui du film 12 je peux pas vous dire le contraire déjà il parle plus déjà il est plus long à l'écran déjà sa personnalité s'exprime plus longuement aussi c'est peut-être ça aussi qu'il faut prendre en considération je vous rappelle quand même que Gojita contre Janemba c'est une cumulée et ça fait 30 secondes une minute pas plus il y a aussi le fait que Gojita commence par un gag il est à peine fusionné il veut trouver un nom Piccolo il sort la réplique qu'il a sorti à Goten allez vas-y va le taper puis il fait non attends faut que je trouve un nom quand même sinon ça le fait pas là où effectivement dans le film 12 déjà il s'en bat les coupes de son nom il dit je m'en fous je suis pas l'un je suis pas l'autre mais je suis celui qui va te démonter bon tout de suite tu vois le gars tu dis ok respecte donc effectivement je pense que beaucoup d'entre vous aient perdu cette chose là mais l'un dans l'autre dans sa façon de combattre dans sa façon d'approcher l'ennemi etc j'ai retrouvé ce Gojita un peu plus sérieux que Végéto Végéto il était un peu plus gaguesque quand même il s'amuse un peu plus c'est vrai que Végéto il se fout un peu de la gueule de son ennemi alors que ce Gojita là alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas mais il combat vraiment à fond tu vois dans le film allez Super Saiyan qu'est-ce qu'il y a j'esquive tes coups bon ça va pas allez je vais en finir c'est bon Super Saiyan Blue il met tout même un moment il se met comme ça il arrache Broly tu croques Broly il va s'arracher il te me fait une pause comme ça l'animation de toute manière moi j'ai bien aimé Gojita on reviendra sur l'animation parce que là il y a des choses à dire il y a plein de trucs à dire mais Gojita je vais pas dire il a fait son effet il est sympa il est sympa il est sympa moi pour moi il est sympa c'est pas le haut du panier mais c'est pas un mauvais Gojeta pour moi il est sympa ce Gojeta niveau personnalité il a fait le café il a fait le café il a bien fait le café il a fait le café d'ailleurs on parlait d'animation le combat Goku contre Broly le combat Vegeta contre Broly c'est magnifique du bonbon pour les yeux on parlera des animateurs dans une vidéo vraiment spécifique mais Yuya Takahashi Ryo Onishi ils étaient ouf rendez-vous compte j'ai lu quelque chose qui est important parce que ça va nourrir notre avis à tous les deux des gens disaient ouais j'ai trouvé pas ça assez art martial chorégraphié à un moment donné j'ai lu ce commentaire je me suis dit mais t'as pas vu le même film que moi bah Goku il a fait une prise de judo à Broly à un moment donné à un moment donné Goku il se chauffe il fait des poses tout ce que tu veux tu as art martial à un moment donné le combat Vegeta Broly c'est des esquives c'est des peaux moi c'est ça il esquive comme ça hop hop il l'arrête hop il prendait des clés des retours donc c'était hyper chorégraphié et j'ai trouvé ça kiffant parce que ça donnait du sens à l'image et en fait la réalisation et l'animation suivait les mouvements c'est ouais non si c'était beau c'était fluide c'était vraiment vivant en fait ça a porté du côté vivant et je me suis même dit punaise ça fait du bien de retrouver à cette et tu voyages dans l'espace et puis à ce niveau de puissance tu retrouves un peu de chorégraphie et c'était bien c'est pas du punch pour dire du punch non non ça j'ai trouvé vraiment beau et animation aussi les transphos je vais revenir sur ce point là très rapidement parce qu'on a dit on fera une vidéo dédiée là dessus mais le Super Saiyan frère il m'a fait vibrer il y a longtemps que le stat de Super Saiyan c'est pas tant la transpho c'est vraiment tout le reste en fait tout ce qu'il y a autour c'est vrai le Super Saiyan on en a parlé dans le live on a parlé un peu du film avec vous j'ai retrouvé ça super c'est ça parce que le fait d'avoir toujours plus de transphos Super Saiyan God Super Saiyan Blue Migate même si c'est pas une transformation sonométrise mais c'est un changement physique donc c'est une transformation quelque chose fait que tu perds en fait en superbe sur les anciennes formes et le Super Saiyan ça a quand même été la première transformation c'est la c'est sans être la plus cute à part le Saint-Géant et ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu briller dans un film c'était plus haut niveau c'était plus haut level et là il a mis la pâtée à Broly que ce soit Vegeta que ce soit même Goku le combat en Super Saiyan c'était bien ouais c'était bon c'était bien pour ça que je voulais en venir dessus parce que ça fait zizir ouais c'était bien ça fait zizir et en parlant de ce combat justement où Broly pète un câble contre le Super Saiyan et tout Paragus a super peur quand Broly devient furieux on revient un peu avant Gogeta parce qu'il croit qu'il va être tué par son fils ça ça m'a fait plus marrer qu'autre chose il fait non Broly va me tuer et là j'ai vu des gens dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Paragus disait ça mais c'est en fait tout simplement une référence au huitième film c'est pour dire aux fans hé tu te souviens que dans le huitième film Broly tue Paragus et bah là du coup ça induit en erreur le spectateur qui va se dire putain c'est vrai il va se faire tuer comme et puis non en fait du coup ça surprend le spectateur parce que c'est Frieza qui tue Paragus c'est sympa moi j'ai trouvé ça sympa tu penses que ta progéniteur va te tuer non et aussi ça fait le lien avec la destinée des Saiyans voilà donc par contre tu parles de la mort justement de Paragus finalement qui est tué par Frieza personnellement je pense qu'on aurait pu mieux faire non pas par rapport à la rapidité de la mort de Paragus parce que clairement voilà c'est Frieza qui veut déclencher quelque chose chez Broly et il ne trouve pas d'autre solution que de tuer son père pour provoquer une colère chez un Saiyan comme il l'a fait avec Goku non l'idée de FDP était bonne était bonne mais par contre faire juste voilà t'es mort et puis là t'étais déjà partagé comme ça je me suis dit c'est un peu facile j'aurais préféré un effet de style rappelle-toi dans l'épisode 129 ou 130 je sais plus de Dragon Ball je crois que c'est 130 130 justement quand Goku perd toutes ses facultés de Migate no Goku parce que son corps est épuisé de Dragon Ball Super ouais et qu'on a tous cru à un moment donné que c'était Frieza qui lui avait tiré dans le dos tu vois et qu'à un moment donné il fait et qu'on voit des giclures on a utilisé une technique de réalisation et d'animation où on joue avec les ombres tout est noir blanc, rouge on joue avec quelque chose de sombre comme un négatif voilà on aurait eu un truc négatif où t'as Frieza qui se retourne comme ça au ralenti avec un regard où on se dit wow il va faire un truc et t'as Paragaspari t'as son regard inquiet au ralenti noir et t'as un ralenti où Frieza tu vois il vise le truc une giclure avec la censure en négatif ils l'ont fait où là tu dis oh l'enfoiré et t'as Broly genre qui aurait vu juste pas forcément le geste de Frieza pour pas qu'il s'en prenne à Frieza mais juste son père mort ça aurait pu être plus dramatique tu vois ce que je veux dire parce que même sans mettre 200 parce qu'ils ont pas osé en mettre il y en a toujours pas dans ce film ni dans la série animée cette technique permettait d'en faire comment dire figurer de manière tout à fait en soum soum en anguille du coup voilà c'est un passage qui aurait pu être plus intéressant notamment parce que Broly pète un câble mais il pète un câble de manière assez simpliste le pétage de câble de Broly est très très simpliste beaucoup plus que dans le 8ème film qui est très différent et qui n'a rien à voir et malgré tout on arrive à une apothéose pour nous faire un clin d'oeil encore au 8ème film quand Broly se transforme en super scène et qui jallit du sol comme ça et qui balance des kikour à partout là c'est très beau c'est très beau et d'ailleurs c'est là où on vient à un combat compliqué Goku-Vegeta qui n'y arrive pas on repart du coup sur ce qu'on disait la fusion Gogeta qui revient et là on voit qu'en parallèle de ça c'est Frieza qui s'est chargé un petit peu de gérer le dos de Frieza qui du coup tient au moins une heure au moins une heure ainsi les autres n'ont pas de temps de repos voilà ce qui paraît déjà tu dis comment il fait mais bon après c'était un prétexte pour nous montrer les gags avec Gogeta ouais clairement après il y a Unis qui arrive est-ce que Unis n'a pas par un moment tenté des choses sans rien faire on voit qu'il est au-dessus il s'en bat les steaks il s'en bat les steaks donc ça c'était pour le petit clin d'oeil où on a essayé de faire de montrer que Frieza était solide mais que même par rapport à ce monstre qui est Broly il ne peut rien faire forcément il y a une fusion qui est entrée en préparation d'ailleurs il a fait le malin et puis finalement il est tombé dans le ravin c'est ça il s'est mangé le contre-coup de son plan non Broly-san c'est moi Frieza et bim il se fait dégommer et puis après on a le go 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 Gogeta go go le truc ça m'a sorti du film les autres moments j'ai kiffé tout le film j'étais là et tout et ça c'est le moment du film le premier moment du film qui m'a sorti du film le premier moment du film oui parce qu'il y en a eu un autre mais c'était pas en fait lié à peu importe de ce qui se passait je vais vous raconter ça m'a sorti j'étais comme ça je fais pourquoi ce truc US et tout bon on sent qu'ils ont en fait visé le public occidental et eux ce qu'ils connaissent c'est les trucs américains tu vois et donc les trucs comme ça surtout la voix américaine voilà avec l'accent c'est même pas un accent japonais ou quoi que ce soit ça m'a sorti du truc non c'était KAKURA tu sens cet anglicisme tu sens ce qui visait et du coup ça m'a sorti du truc parce que c'est Gogeta Gogeta pour moi tu m'excuseras tu diras tout ce que tu veux même s'il est différent du 12ème film Gogeta c'est Gogeta t'as pas besoin de commencer à faire go 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 surtout sur une animation de Naoto Shishida laisse le faire moi j'étais à fond dans l'animation je vois Naoto Shishida j'étais pas en train de juger l'animation j'étais à fond dans le moment tu vois mais t'as ce putain de voix off là qui surgit ça m'a sorti du truc bon après je suis re-rentré il se met en Super Saiyan il y a le combat etc et la musique est vraiment bien mais il y a un autre truc je pense que c'était notre salle de cinéma je sais pas si toi t'as ressenti comment on en a pas parlé de ça mais les bruitages étaient trop forts extrêmement trop forts ça m'a pété les oreilles à un moment donné tu vois quand Gogeta il est en blue carrément il saccage Broly les impacts sont super forts dites moi dans les commentaires comment c'était pour vous mais ça m'a enculé les oreilles mais vraiment c'était beaucoup trop fort j'ai jamais vu ça dans un film Dragon Ball et ça m'a gâché le truc parce que la musique sur ce passage là est vraiment bien et j'étais déçu je me suis dit putain ne me gâche pas ce passage là l'animation était top la musique était top moi non ça a été j'ai pas trouvé ça dérangeant ah moi c'était trop fort j'ai pas trouvé ça dérangeant après peut-être qu'effectivement c'était c'était trop fort il y avait trop de peut-être notes sales mais après c'est ça aussi c'est que le film ce qu'il faut aussi comprendre c'est qu'à un moment donné il y a la moitié quasiment c'est le scénar l'autre moitié c'est du combat et le combat il est comme ça il monte il monte et ils ont essayé de nourrir une intensité évolutive limite un moment donné je me suis dit ils en font trop j'ai regardé ça je me suis dit Dragon Ball en termes d'animation et d'intensité à l'image tout cumulé pourra pas aller au dessus de ça je sais pas possible je me suis dit il y a tous les bruitages possibles en explosion il y a les cellules qui sont à fond il y a l'animation à un moment donné qui était ouf la musique était ouf t'as même eu ce go 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 qui vient encore souligner l'évidence qui était même pas nécessaire à un moment donné c'était spectaculaire avec des moments magnifiques des moments un peu plus discutables sur la CGI qui auraient pu être meilleurs oui notamment le passage dans l'autre dimension en fait j'ai beaucoup aimé le fait qu'il traverse les dimensions pour moi c'est excellemment bien pensé parce que bien sûr Madimbu il est capable de déjà traverser créer un espace interdimensionnel Gotenks aussi alors à des niveaux comme Gogeta Blue ou Broly tu m'excuseras heureusement qu'ils peuvent faire des trucs comme ça c'est assez génial mais par contre le CGI était moche moi j'ai pas aimé en tout cas je l'ai trouvé extrêmement discutable alors que sur l'as du film ça m'a pas gêné et en fait j'ai l'impression même que plus ça allait dans le film moins il terrifie le CGI ça j'ai pas compris alors que l'animation c'était l'inverse tu vois peut-être question de temps peut-être qu'ils ont commencé ils ont eu le temps et après ils ont vu que la date se rapprochait ils ont rushé un peu après moi je vais dire oui j'ai vu la CGI mais j'ai été moins choqué que ce que je pensais voir en amont quand j'avais vu tu sais les teasers etc qu'on les avait décortiqués à un moment donné j'avais vu de la CGI je m'étais dit le premier trailer il a été corrigé après tu voyais les passages étaient déjà mieux dans les autres et donc je me suis dit j'espère qu'on n'en aura pas trop et en fait comme je dis l'action était tellement vive c'était tellement impressionnant t'es là tu t'en prends plein les yeux plein les mirettes que franchement ça va je veux dire je peux pas dire ah j'ai vu ça j'ai mes yeux qui saignent tu vois non l'action elle est vive ça va vite on repasse sur un côté animation un peu de CGI oui alors oui tu peux dire ah t'aurais peut-être dû faire autrement mais c'est tellement vif est-ce que t'as pas trouvé le combat de Gogeta contre Broly trop long ? de toute façon c'était ce que j'ai dit au début c'était la partie spectacle c'est spectaculaire moi je me demande s'il n'était pas un poil trop long après c'est mon avis évidemment chacun aura son avis il y en a qui qui n'en auront pas eu assez d'autres pour qui ça sera trop long moi je pense qu'il était un poil trop long parce qu'à un moment donné tu vois typiquement l'animation de Hayashi quand il fait ça Gogeta il déchire Broly et il en remet une couche et il en remet une couche en fait j'ai eu l'impression qu'ils étaient là à se dire vas-y on met tous les meilleurs animateurs sur ce passage vas-y on fait une animation de fou encore plus ouf encore plus ouf encore plus ouf et j'ai ressenti ça et en plus je le ressentais dans les bruitages qui augmentaient en puissance comme je vous disais le truc qu'il imaginait tout à l'heure donc ça plus ça plus ça plus ça j'ai l'impression qu'ils en faisaient trop tu vois parce que le film est déjà magnifique de base il est magnifique ce film déjà Vegeta contre Broly mais qu'est-ce que c'est beau tu vois c'est le premier combat en plus c'est rien que le premier donc après t'arrives à Gogeta le blue contre Broly le final ça plus ça plus ça plus ça je me suis dit un peu trop en fait ils ont voulu appuyer la grosse résistance de Broly dans ce combat et ils l'ont justifié au travers d'un combat qui s'éternise tellement le gars est résistant jusqu'au moment où t'as Gogeta qui dit c'est bon t'es en train de jouer avec mes boules là tu peux tout à fait le faire autrement c'est à dire que tu peux par exemple faire Gogeta qui est tellement fort que Broly est épuisé donc il est à genoux par terre comme on le voit à un moment donné avant qu'il se prenne la caméra et Gogeta il fait juste des parcelles d'énergie pour montrer qu'il est tellement au dessus et Broly il tombe par terre film 7 de DBZ Goku qui se fait laté par numéro 13 tu montres l'écart de puissance énorme mais l'autre qui lâche rien t'as pas besoin d'explosion et d'explosion sur une explosion sur une explosion tu vois je dis pas que c'était pas bien mais je dis que c'était un poil long et que j'ai eu cette impression à un moment donné quand même qu'ils essaient d'en faire un peu trop c'est du fanservice ah le film est évidemment fanservice tu peux pas faire un film plus fanservice que Gogeta Blue Broly Bardock Frieza excusez-moi mais Gogeta ils ont réussi malgré tout à faire quelque chose de cohérent dans tout ce Schmitt c'est ça qui est bien c'est ça qui est incroyable parce que moi tu m'aurais dit il y a quelques années tu verras il y aurait un film avec Broly revient mais pas le Broly que t'as vu il va être canon donc ce sera pas le même mais il va être mieux parce qu'il va être enfin il va être mieux ça c'est sensibilité personnelle nous on pense pour nous il est mieux il est plus humain il a des vraies raisons disons que quand t'as un passif qui s'explique par des faits et que c'est pas juste un pleur qui résonne dans ta tête oui surtout un pleur qui résonne que t'as deux jours frère excusez-moi tu t'en souviens plus et tu le vois adulte c'est toi qui a pleuré à côté de moi quand j'étais à la maternité désolé la psychologie de Broly dans Film 8 elle est bancale t'as beau dire ce que tu veux tu peux aimer le perso mais le fond c'est Apple Light dans le Film 8 Broly et Paragus sont fous mais vraiment ils sont fous alors que là on nous a fait des personnages plus humains même Paragus qui est un enfoiré parce que finalement il se sert de son fils comme un outil tu comprends pourquoi il veut se venger il a envoyé son fils sur une autre planète pour mourir le mec quand même mais tu te dis il est tordu mais tu comprends son désir de vengeance tu le comprends mais il a des méthodes de tordu donc ils sont moins fous que dans le Film 8 et puis tu comprends que l'expérience qu'ils ont vécu les ont changé les ont traumatisé je veux dire je t'enferme 40 ans sur une planète frère je suis pas sûr que tu reviennes je suis pas sûr que c'est pareil voilà un petit peu pour tout se développer couché développer couché et la fin du coup du film qui se termine déjà avec Chilai qui fait le souhait d'expédier Broly sur sa planète d'origine ouais on connaissait la fin on vous a fait une vidéo il y avait même un live on a parlé avec Fréza on savait ce qu'il allait se passer on m'a posé la question comment t'aurais vécu la fin si tu savais pas ce qu'il allait se passer et ben en fait j'ai répondu que je pense que je m'y attendais parce que je vois pas comment on aurait pu finir un film où on a écrit tout un attachement envers le personnage de Broly en tout cas Toriyama vu comment a évolué l'écriture tout au long du film pour qu'on soit du côté de Broly même un moment donné carrément dans le film tu peux pas le tuer à la fin tu peux pas le tuer après une écriture comme ça tu peux pas le tuer à la fin avant le film 100 ans avant le film avant même qu'il soit écrit tu peux te dire bon ok à la fin on le tue mais là pour en faire ça c'était pas possible du coup le souhait ne m'a pas étonné au sein même de la narration du scénario et de son écriture c'est logique maintenant tu m'aurais dit quand on était au début des prémices et qu'on avait le film Broly et qu'on était nous même en train de se dire j'espère que ça va être bon j'espère que ça va être pas le même Broly tu m'aurais dit mais tu verras à la fin il est ressuscité il va continuer il va nous faire du fans et finalement aujourd'hui on est les premiers à se dire on a vécu on a du factuel on se dit finalement dans l'écriture il y a quelque chose de réussi et c'est pas tout n'est pas réussi attention mais il y a de très très bons trucs et je pense que Toriyama a réussi à rendre Broly attachant et à rendre les personnages qui gravitent autour de lui également attachant même Paragos c'est un enfoiré on comprend quelque part on a quand même de l'empathie pour lui à certains égards évidemment et Chilai et les mots sont tellement justes que c'est eux qui permettent d'avoir cet attachement envers Broly du coup bah écoutez moi j'aime bien ce Broly j'aime bien ce Broly je pensais pas dire Saint-Jean mais je préfère ce Broly à celui qui n'est pas alors par contre petit souci on est d'accord que Gogeta il va pour achever Broly Chilai il fait le vœu lui il part sur la plaine de Vampa Broly était devenu furieux parce que Paragos a été tué on est d'accord Frieza il a pas dit c'est moi qui l'ai tué il a pas dit c'est Goku non plus mais Paragos a été tué et c'est la raison pour laquelle Broly est devenu encore plus il s'est transformé en Super Saiyan Goku 3 jours après il va sur la plaine de Vampa il fait yo et il ramène des trucs et Broly il saute pas dessus moi il m'a manqué dans l'écriture une montée de colère peut-être recalmée par Chilai non ouais peut-être mais il m'a manqué au moins une explication une phrase explicative de la part de Chilai ou peu importe ou même du narrateur qui dirait oui ce n'est pas lui qui a tué ton père parce que là Goku se pointe comme ça qu'est-ce qui empêche Broly de se dire c'est peut-être lui c'est peut-être lui je vais le taper c'est peut-être un qui perdu c'est peut-être moi mais c'est peut-être lui je comprenais pas enfin j'ai pas compris quand j'ai vu pourquoi il ne saute pas dessus il manquait un truc Chilai il aurait pu s'énerver en mode et puis Chilai non non t'es quitte pas et puis tu vois il se serait calmé genre même s'il s'énerve pas Chilai dans le vaisseau spatial à un moment donné on a une brive ouais Broly au fait je sais pas n'importe quoi il manquait ça méfie toi de Frieza l'avenir je sais pas quoi parce que c'est lui qui a tué ton père il manquait ça voilà bon c'est une parenthèse mais d'ailleurs tu parles de Chilai et les mots c'est intéressant de savoir comment Goku les connaît oui parce que c'est Gogeta qui les voit fuir et qui arrête Frieza ils étaient planqués dans le vaisseau spatial tout le long du truc et même c'est pour ça qu'on a la réflexion et qu'elle connaît pas Goku elle le découvre etc mais lui Goku quand il va face à Chilai et les mots il fait ah c'est vous qui avez fait le vœu etc donc en fait il a les souvenirs de Gogeta donc je pense que Gogeta c'est une nouvelle entité mais tu conserves toute l'expérience les souvenirs de cette entité c'est un peu comme ce qu'on avait vu dans Dragon Ball Super d'ailleurs mais ça ça va ça me paraît pas illogique parce que mais c'est bon à savoir c'est bon à savoir bon Beerus fait la nounou pendant tout le film donc ça bon fallait pas s'attendre un rôle de ouf pour lui mais c'est gaguesque ça va c'est bien marrant c'est c'est toujours plus marrant que les sous-titres j'avoue les sous-titres étaient d'une merde mais phénoménale franchement j'ai commencé le film en fait j'étais pas dérangé pour nous deux parce que bon par la force des chansons on parle japonais donc j'arrive à comprendre sans me baser sur les sous-titres même si ça me permet des fois de t'es un peu plus reposé tu regardes t'es un appui bon voilà tu profites du spectacle mais pour les gens qui parlent pas je me suis dit mais putain s'ils lisent des trucs bah c'est ça il y a même des personnes qui m'ont dit à aucun moment ils parlent du légendaire Super Saiyan ça m'a dérangé je sais pas s'ils en parlent au tout début mais en fait vu les sous-titres en fait les traductions dans l'ensemble sont plutôt justes mais le souci c'est qu'ils ont pris des choix d'adaptation de l'ancienne VF le Super Saiyan God est traduit par Super Guerrier Divin le Super Saiyan et le légendaire Super Saiyan sont traduits juste par Super Guerrier donc ça peut être n'importe quoi Frieza c'est un guerrier aussi Super Saiyan j'ai vu aussi ouais Super Saiyan il y avait les boules de cristal pour les Dragon Ball on est en 2019 Dragon Ball c'est quand même le titre du truc à un moment donné il faut faire des efforts bref il y avait plein de trucs comme ça qui nous ont dérangé sur les sous-titres on s'est dit quand même à un moment donné ils parlent du Super Saiyan légendaire pour Broly et on nous dit oui c'est peut-être le Super Guerrier de la légende ou je sais pas quoi ou c'est plutôt le Guerrier de l'espace légendaire un truc comme ça qu'ils ont vu dans les sous-titres donc nécessairement quelqu'un qui est habitué à la VO STFR maintenant de nos jours qui va voir ça pour parler du Super Saiyan légendaire donc c'était dommage bon voilà pour ce qu'on pouvait dire en tout cas sur tout le film on va revenir sur les points d'incohérence qu'on a souligné tout à l'heure avec le fait que Pyrus n'intervient pas pour dire à Frieza détruit la planète Vegeta comme ça nous était indiqué dans Dragon Ball Super ouais aucune mention rien donc est-ce que c'est un fait qui est passé à l'as mais qui reste réel est-ce que c'est un truc qui a été dit mais ils s'en souvenaient plus et du coup j'ai l'impression que tu vois comme ça a été beaucoup ellipsé évidemment c'était naturel parce que c'est la première partie et pour moi elle est juste là pas forcément essentiellement pour Frieza mais surtout pour les Saiyans qui sont expédiés les trois destinées comme on voyait dans les trailers j'ai l'impression que c'est un truc qui n'était pas assez important et du coup Toleroy se déroir à s'en foutre tu vois ouais parce que pour autant tu vois des détails il a su le sou inectable parce que même dans Minos on le voit pas y'a pas la mention ah Bilususama il m'a dit de détruire la planète de Végéta donc je me dis il s'est dit bon c'est pas c'est comme le roi Végéta la mort du roi Végéta y'avait quelqu'un qui disait j'aurais aimé voir ça mais moi je me dis que si on avait vu le roi Végéta tué par Frieza la vengeance de Paragus aurait eu moins de sens après quand il débarque sur Terre parce que Frieza a déjà réglé son compte à celui de qui veut se venger donc tu vas descendre d'un cran et tu vas moins comprendre pourquoi il veut vraiment se taper contre Végéta avec son fils etc tu parles de la mort du roi Végéta mais pour la mort de Bardock qui était justement qui nous a manqué peut-être un chouïa court peut-être tu vois alors certes l'émotion se situe sur la destruction l'éradication des Saiyans mais Bardock reste en Bardock j'aurais peut-être préféré alors on le voit résister tu vois quand même je me suis dit ah on voit une brive mais j'aurais peut-être préféré voir quelque chose de plus long parce que là tu vois il tente il finit je pense que c'est très vite je pense que c'est pour toute la réalisation de ce passage c'est-à-dire qu'on a une musique vous avez remarqué elle n'est pas coupée et en fait s'il y avait eu des passages plus longs et bien la musique elle ne rentrait pas dans le truc c'est exactement ça donc je pense qu'ils ont voulu faire court sur ce passage pas pour la musique je ne suis pas en train de dire ça mais je suis en train de dire que ceux qui s'attendent à une version longue je ne pense pas qu'il y aura parce que la musique ils ne vont pas la raccorder la couper la remonter pour te rajouter des passages je suis en train de dire justement qu'ils l'ont réalisé comme ça parce que l'important c'était Kaka Lotto qui quittait le truc le destin des Saiyans et pendant ce temps-là il y en a deux autres sur une autre planète et Frieza qui fait son FDP et on nourrit une haine parce que j'ai quand même ressenti à ce moment-là parenthèse à part la haine que j'avais pu avoir contre Frieza à l'époque qui a tendance tu vois pas Down mais dans les nouvelles aventures tu vois son retour le fait qu'il y ait une rivalité mais qui est un peu voilà je pars mais je reviendrai je suis ton ennemi je vais te tuer mais je suis là mais je te tue pas voilà et puis l'issue du tournoi du pouvoir qui a aussi quelque part nourri pour certaines personnes une haine à moindrie là j'ai ressenti en me disant c'est vraiment ce FDP que j'ai détesté qui a détruit Bardock et tous les Saiyans etc et là je l'ai redétesté en fait tu vois et là c'est bien ça a en resitué le dos c'est ce qu'il faut pour Frieza c'est ce qu'il fallait après ma requête sur Bardock c'est du fan service j'ai tout eu dans ce film il est là bah du coup qu'est-ce que tu penses du film voilà c'est la conclusion de la vidéo on va conclure chacun il y avait d'autres petites choses à redire du coup sur incohérence les oublis mais je pense qu'on fera une vidéo dessus parce que là il y a des choses à dire elle est déjà bien 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 longue cette vidéo l'avis général du film elle est bien longue mais ça vous empêchera peut-être et encore c'est même pas sûr de dire ah ouais mais vous avez oublié de parler de mais c'est sûr t'imagines si là c'est que on aurait dû faire une vidéo de deux heures mais tu m'excuseras déjà on le décomposera autour d'autres vidéos il y aura des vidéos qui arriveront les semaines à venir beaucoup d'entre vous n'avez pas vu le film qui sortira au mois de mars officiellement en France et notre avis est susceptible de s'affiner ou pas d'évoluer mais on vous raconte la chose qu'on a observé aussi en tant que spectateur maintenant c'est pas dit que si on regarde une deuxième, troisième, quatrième fois on se dit ah finalement ce que je pensais être moche au ciné c'était bien pour moi il faut d'autres visionnages pour moi c'est un film pour lequel il faut d'autres visionnages à tel point que quand je suis sorti de la salle j'avais aucun avis je savais pas en fait j'ai assisté à un truc il y avait des trucs que j'ai kiffé il y avait les trucs dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai pas aimé et du coup je savais pas me situer j'étais ah c'était un beau spectacle quand même mais à quel degré en fait je l'aime bien tu vois par rapport aux autres films ou par rapport à ce que je connais Dragon Ball bah c'est compliqué je savais pas situer maintenant j'ai du recul et puis bon maintenant il y a des trucs qui commencent à fuiter etc pour moi c'est un bon film c'est un bon film de là à dire que c'est le meilleur film Dragon Ball en fait c'est le meilleur film Dragon Ball sur certains aspects c'est le meilleur film sur l'animation parce que tu peux pas avoir plus de spectacles et plus de meilleurs animateurs que sur ce film ça n'existe pas en plus tout le long et puis tous les passages c'est impossible évidemment dans le domaine de l'animation on tient là une des réalisations les plus longues et costaudes sur les animés tirés de séries comme ça bon après il y en a qui préfèrent tel style à tel style ça regarde tout à chacun c'est pas le sujet donc c'est une intensité intensité de malade scénario et bah écoute j'ai préféré la première partie du film plutôt que la deuxième même si la deuxième partie a des trucs intéressants il y a des points en fait plus faibles tu vois le fait que on parlait de l'enjeu ce soit vite désamorcé Broly Paragus finalement ils viennent bon Paragus finalement il meurt comme une merde et le combat de Broly tient parce qu'il est furieux et il n'arrive plus à se contrôler et on n'arrive pas à le résoudre cette problématique on la résout pas et elle augmente et puis Gojita il va pour l'achever c'est un peu faible et le vœu est expédié rapidement et la fin est très jolie et le on m'appelle aussi Kakaroto était un bon clin d'oeil justement au huitième film également c'est un film vraiment bien c'est un film vraiment bien que je conseille c'est plein de spectacle il y a de l'émotion il y a du spectacle pour moi c'est pas un mauvais film ça ne peut pas être un mauvais film à partir du moment où il y a ces points là et en plus t'as des moments t'es comme ça dans tout siège mais t'es en kiff total ben là on a carrément joué avec ta passion dans ce film c'est à dire que tout ce que tu as pu kiffer en étant gosse sur des passages peut-être plus courts là on t'a tout mis on t'a fait un condens c'est d'une heure quarante-cinq et pour un premier visionnage je pense qu'il y a tellement justement de choses à emmagasiner la nostalgie le bonheur d'être là de vivre un tel spectacle l'intensité du combat tu passes de quelque chose de plus entre guillemets je vais te dire dans le mot tu vois préhistorique avec un truc voilà les Saiyans d'époque et dans ce même film tu te retrouves avec Broly entre guillemets légendaire contre Gojitas Person Blue en espace d'une heure tu vas aller tout le panel de Dragon Ball concentré en une heure en te disant voilà Dragon Ball c'est ça en fait tu joues avec la passion des fans et tout le monde peut trouver quelque chose dedans en disant si t'aimes le côté d'époque c'est ça si t'aimes les combats c'est ça si t'aimes plutôt Goku normal c'est ça si t'aimes l'histoire les racines les origines aussi le space opéra et si t'aimes la fight et bah t'as tout si t'aimes Frieza si t'aimes Vegeta si t'aimes les chorégraphies si t'aimes le fight pur si t'aimes le brut si t'as tout voilà et t'as peut-être tellement de choses que pour un premier visionnage c'est pas indigeste mais c'est beaucoup 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 d'informations emmagasinées et c'est difficile moi mon avis quand je suis sorti de là j'ai été subjugué j'ai pas eu d'aspect négatif en sortant de là j'ai fait mais ce film est tellement fou je me suis pris une claque visuelle auditive d'intensité qui fait que je ne peux que kiffer ce film à tel point que je me dis le Broly je kiffe le perso de Broly bien plus que celui d'époque jamais j'aurais pu penser ça un jour personne je pense parmi tous ceux qui kiffent ce nouveau Broly c'est que du coup le travail a été fait bien fait après effectivement quand on rentre dans le détail il y a des choses qui auraient pu être améliorées il y a des choses qui auraient pu être autrement je pense pour moi il n'existe pas de film parfait évidemment on ne peut pas plaire non plus à tout le monde que ce soit les oeuvres ou même les personnes les personnages l'écriture ou tout ça et les réalisations c'est un vraiment bon film Dragon Ball c'est du spectacle c'est de l'émotion et ça c'est super important aussi je pense mais j'ai du mal à te dire si c'est le meilleur film ou pas parce que j'ai du mal à considérer comme un film j'ai du mal à le comparer avec les autres surtout parce qu'il est tellement c'est un ovni c'est un ovni et atypique dans sa réalisation dans son histoire dans le fait que ce soit une suite je le répète mais il ne faut pas le regarder comme un film indépendant je pense aussi que ce film là le seul point de comparaison qu'on pourrait avoir c'est avec les deux précédents qui sont des films Dragon Ball Z donc la résurrection de F et Battle of God et encore c'est parce que c'est l'écriture de Toriyama sur les deux autres et ce film est mille fois mieux que les deux autres par contre il les enterre complètement ce qui peut faire peur par contre c'est que même si du coup je ne te répondrai pas sur le film parce que je ne peux pas le comparer aux autres films les films d'époque c'est les films d'époque les films de maintenant c'est les films de maintenant c'est un film de fou furieux j'ai surkiffé par contre ce que j'ai vraiment peur c'est que s'il y a une suite animée ils ont mis la barre tellement haute ça va être compliqué que quelle impression va laisser la prochaine série animée Dragon Ball Super si elle sort bien un jour comparativement à ce que la touée a pu démontrer là avec ce film avec ce qu'elle sait faire l'exigence des fans qui étaient déjà bien élevées qu'ils ont satisfait va pas redescendre et c'est un jeu dangereux d'avoir mis autant surtout c'est bien pour nous mais c'est dangereux de relancer quelque chose derrière qui on le sait est censé avoir une qualité quotidienne pour ce qu'on s'entend moins élevée une série télé c'est pas un film une série télé c'est pas les mêmes délais c'est pas le même budget c'est pas la même équipe c'est pas mais toi tu l'entends mais moi je le vois venir les gens ouais le film ils savaient faire le film faire des épisodes comme ça avec le cul c'est bon moi je veux pas regarder non tu vas là-bas je le vois venir c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je veux absolument pas qu'ils réintroduisent tout le scénario de Broly dans la série animée si elle continue je veux qu'il y ait comme dans le manga une mention du fait que Goku et Vegeta ont rencontré Broly et qu'on continue l'histoire je veux pas revoir ce que j'ai vu dans le film parce qu'ils vont nous le foirer ils vont nous le saccager exactement comme Battle of Gods ou La Résurrection de F même s'ils ont plus de temps pour le travailler et que ça sera peut-être mieux ça sera jamais aussi beau que le film donc ne le fais pas de base ne le fais pas je pense pas qu'ils le font bon personnellement je pense pas qu'ils se sera voilà donc après cette vidéo bien longue quasiment une heure parce que bon là on est un peu plus mais j'imagine qu'il y aura des cuts au montage mais déjà je veux que vous mettiez là à l'heure qu'il est il est mort je crois je crois qu'il est mort il est parti pour 18h de sommeil une vidéo d'une heure je crois voilà donc mettez un pouce bleu je veux que vous vous énerviez parce que c'est mon comparse qui a monté cette vidéo et au delà de ça dites nous dans les commentaires ce que vous avez pensé celui du film là vous pouvez vous lâcher clairement c'est une vidéo spoil donnez nous peut-être des visions différentes que celle annoncée on fera peut-être à un moment donné une vidéo deuxième review avec des différences au mois de mars peut-être après l'avoir vu 2-3 fois et puis pour parler à tout le monde ça vous permettra de noter si nous aussi on a fait évoluer notre jugement ou si ce qu'on a là aujourd'hui en tête restera la même chose et puis suivez bien abonnez-vous à DB Times parce qu'on a fait une liste vrai c'est vrai frère des sujets rien que sur le film qu'on veut évoquer avec vous parce qu'il y a des choses à dire dans le détail il y a des trucs très importants il y a à peu près pas un plein de vidéos donc un bon de toi si tu veux pas manquer voilà merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip et sur Tipeee également et partagez la vidéo matinée